Cet énorme caillou, c'est de l'acide urique. Il a été retrouvé dans les voies urinaires d'une personne qui avait horriblement mal au rein. Bon, ça c'est exceptionnel, mais beaucoup plus fréquent, l'acide urique peut nous faire mal et on est très nombreux à en souffrir. Voilà la complication la plus fréquente de l'excès d'acide urique. La crise de gouttes, c'est rouge, c'est chaud, ça fait très mal. Et si on ne fait rien, ça peut évoluer vers la déformation de certains membres. On va le voir, tout ça, ça s'appelle la goutte. Bonjour Frédéric. Bonjour Boris. Vous êtes rhumatologue. Expliquez-nous comment on en arrive à ce type de maladie, la goutte. Et pourquoi ça s'appelle la goutte ? Ça c'est un vieux terme, c'est le concept du 9e siècle, les humeurs. On imaginait que des humeurs venaient goutte à goutte s'insérer dans les articulations et dans le corps. Et vous nous montrez encore ici le gros orteil, goutte à goutte. C'est l'articulation qui est souvent la première touchée par ces inflammations aiguës que vous avez montrées. Alors vous nous parlez d'acide urique qui se dépose. Est-ce que cette image, peut-être un peu caricaturale et vraie, l'acide urique qui envahit l'ensemble du corps ? Oui et non. L'acide urique va effectivement augmenter dans l'organisme et au-dessus d'un certain chiffre va former des microcristaux qui vont se déposer autour et dans les articulations et donner lieu parfois à une réaction inflammatoire. Mais parfois on peut avoir des dépôts d'acide urique qu'on appelle les tofus, comme les mains que vous avez montrées tout à l'heure, également aux oreilles. Aux oreilles ? Ah oui. Le malade vient pour le pied, je me précipite sur ses oreilles. Vous n'êtes pas ORL pourtant ? Et non. Mais je regarde les oreilles des malades goutteux. Donc tout commence par une accumulation d'acide urique dans le corps. C'est une maladie de surcharge. L'acide urique c'est un déchet. Un déchet issu de certains aliments, mais aussi de la dégradation normale des cellules de l'organisme. Donc on va avoir tous de l'acide urique dans le sang. Pourquoi certains vont augmenter leur acide urique et d'autres, non ? En fait, on a des pompes à acide urique dans l'intestin et dans le rein. Et ces pompes à acide urique, au lieu de l'éliminer, eh bien ils fonctionnent à l'envers ou ils ne fonctionnent pas. Et donc l'acide urique va s'accumuler, un peu comme chez votre schéma, votre mannequin. Alors ce qu'on comprend, c'est que c'est l'acide urique qui monte qui va déclencher ces crises de gouttes. Alors est-ce que, en mesurant le taux d'acide urique, on peut savoir que l'on fera un jour une crise de gouttes ? Il n'y a pas de fatalité. En fait, l'hyperuricémie, c'est un excès au-dessus de 60 mg par litre. 10% de la population en a. Un Français sur 10. Un Français sur 10. Mais 15% des gens qui ont une hyperuricémie feront la goutte. Alors attendez, là vous nous dites 10%, ça c'est fréquent, ont une hyperuricémie, mais seulement 15%, vous savez, 15% de 10%. Pourquoi ? Grosso modo, 1% de la population française a la goutte. Mais pourquoi certains vont faire des crises et d'autres non, alors qu'ils ont, tous les deux, des taux d'acide urique élevés ? On ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est une maladie génétique, donc finalement, ça n'est pas de la faute du malade. On retrouve dans la famille des 4 gouttes. L'alimentation va venir un peu se rajouter, mais surtout, c'est une maladie génétique. Ça n'est pas de sa faute. Il faut déculpabiliser le goutteux. Ce n'est pas votre faute, on l'a dit, on le répète. Alors on va s'adresser à toutes les personnes qui veulent éviter la goutte. On sait que la goutte, c'est fréquent, c'est plus fréquent chez les personnes qui ont un excès de graisse dans le ventre. Donc d'une manière générale, on va vous recommander d'adopter une alimentation équilibrée. Et une fois de plus, c'est simple, c'est le modèle alimentaire méditerranéen qui est le bon. On a une excellente vidéo qui s'appelle un régime gras qui fait du bien. On vous la recommande. L'activité physique est également la clé pour éviter le surpoids abdominal. Et donc, ça peut protéger en partie la goutte. Mais là, vous êtes venu avec quatre conseils très précis. Oui, il faut d'abord réduire les protéines animales. Parce que c'est la source... C'est la source de purines, c'est la source d'acidurique. Les purines, ce sont des molécules qui vont donner de l'acidurique. Exactement. Et donc, c'est une première recommandation, réduire les protéines animales. Alors, on les trouve dans les viands, les charcuteries. On va sur les recommandations classiques. Absolument. Et on évite ce qu'on appelle la junk food, les burgers. Donc, en pratique, moins de 500 grammes de viande rouge par semaine. C'est ce qui est recommandé. Et moins de 150 grammes de charcuterie par semaine. Et du poisson, deux fois par semaine. Mais vous avez mieux. Ou en tout cas, plus à nous proposer. Voilà. Je mets le frein avec l'ABS. L'ABS. Le frein sur l'ABS. Alors, le A, c'est ceci. Le A, ce sont les alcools durs. Whisky, cognac, vodka. Pourquoi ? Parce que ça augmente la réabsorption de l'acidurique. Donc, à limiter ? À éviter. À éviter. Le B. Le B, c'est la bière. Parce que la bière contient une purine. C'est d'alcool aussi. Oui, mais la bière avec et sans alcool, même combat. C'est le même risque. Ça contient des purines qui se transforment en acidurique. Et le S ? Le S pour sucre. Sucre, notamment les sodas sucrés ou les jus de fruits. Les sodas sucrés, y compris les jus de fruits. Donc là, on a mis un exemple de soda. Ce que vous nous dites, c'est que les sodas, c'est notre ennemi, l'ennemi de la goutte. Absolument. Pourquoi ? Parce que ça se transforme aussitôt en acidurique. Et donc, le pire, comme je le dis à mes patients, c'est le whisky coca. Whisky cola, excusez-nous. On a compris qu'il va falloir limiter ces produits, éviter ça, éviter ça. En est-il du vin ? On réduit. On est à une unité de 1 ou 2 verres de vin par jour, mais pas tous les jours. Ce sont les recommandations générales. Les recommandations générales, donc du vin pour le plaisir, mais surtout pas pour la santé. Exactement. Alors, il existe des traitements médicamenteux pour baisser l'acidurique et faire fondre, ça c'est vous qui me l'avez dit, l'acidurique qui se serait déposé là dans les articulations. On a montré la base du gros orteil avec une articulation spécialement sensible à l'acidurique. Le médicament clé, c'est l'allopurinol. Est-ce que ce n'est pas plus simple de prendre son petit comprimé et de boire ce qu'on veut ? Non. Il faut prendre son comprimé. Il faut réduire, bien sûr, ce qu'on a dit. On met le frein avec l'ABS. Et on prend de l'allopurinol. L'allopurinol, un hypo-hérysémiant, c'est le traitement de la goutte. À prendre tous les jours. À prendre tous les jours. Une fois qu'on a fait baisser progressivement l'acidurique en dessous d'un chiffre seuil... Je sens que vous allez dire qu'il ne faut pas l'arrêter. Il ne faut pas l'arrêter. Qu'est-ce qui se passe quand on descend en dessous de 50 mg par litre ? Les cristaux fondent. Ils fondent, il n'y a plus de crise de goutte. Mais si vous l'arrêtez, comme vous dites, eh bien, qu'est-ce qui va-t-il se passer ? Les cristaux vont se reformer parce que l'acidurique est remontée. Et vous allez refaire des crises de goutte. L'important, c'est quand même d'éviter cette maladie, car le risque est finalement un risque cardiaque et rénal. Non, pas que les oreilles, cardiaque et rénal. Cardiaque et rénal. Alors, on a compris ce qu'il faut faire pour empêcher la crise. Mais malgré le médicament, et surtout si on ne l'a pas bien pris ou qu'on l'a arrêté parce qu'on s'est dit, ça y est, mon acidurique est redevenue normale, des crises peuvent survenir. Et c'est tellement douloureux, je vous assure que c'est horrible, on aimerait vraiment avoir un traitement immédiatement efficace. Alors dans le temps, on n'avait pas le médicament, on proposait des bains ou encore des chaises pour goutteux. C'était des chaises qui leur permettaient de ne pas poser le pied par terre parce que le pied était hyper douloureux. Et il fallait attendre plusieurs jours, voire dix jours, pour que cette crise horrible passe. Aujourd'hui, vous avez des solutions à nous proposer. Très simple, la colchicine. Col-chi-cine. Alors la colchicine, c'est un médicament extrêmement efficace, à condition de le prendre dès que l'on ressent le moindre symptôme articulaire. Vous nous dites ça, ça veut dire que si je suis dans la rue, je suis en vacances, je n'ai pas ma colchicine, je fais quoi ? Vous l'avez dans la poche, vous avez la colchicine dans la poche, vous l'avez sur la table de nuit parce que souvent ça survient la nuit, vous l'avez dans votre sac à dos quand vous allez en balade, vous l'avez dans le tiroir de votre bureau, et dès que vous sentez le pied chauffer, que ce soit le gros orteil, les autres articulations ou la cheville, vous prenez la colchicine. Donc si on l'a oublié, j'ai l'impression que vous avez toujours la colchicine pour au cas où il y avait quelqu'un qui faisait une crise de goutte, donc vous partez en vacances avec le professeur Lioté. C'est un exemple. Et cette crise, du coup, elle dure plus de 10 jours, c'est ça ? Absolument. Au lieu d'avoir une crise qui dure 10 à 15 jours, vous allez transformer avec la colchicine une crise en crisette. Merci beaucoup Frédéric Lioté, merci d'avoir été avec nous. Quant à vous, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à poser vos questions, on va y répondre avec plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications. On fait tout cela pour vous, pour une meilleure santé.